... Bienvenue dans The Exchange, notre émission dédiée au business international et à ses grandes personnalités. Dans un instant, le commerce de détail dont la valeur est estimée à 20 000 milliards d'euros a subi des changements considérables cette dernière décennie. Mais la demande en produits de luxe semble avoir largement résisté à la tempête du Covid-19. Nous discuterons avec le patron d'une marque de voitures de luxe qui, avec ses projets radicaux, veut changer la donne sur ce marché. Et en exclusivité mondiale, nous sommes la première chaîne de télévision internationale à avoir pu entrer dans le centre commercial d'un million de mètres carrés dont l'approche innovante vise à donner des airs de Paris à la ville hôte de la prochaine Coupe du Monde. Les détaillants ont dû repenser leur stratégie pour être compétitifs. De plus en plus de marques se sont tournées vers le commerce en ligne en raison de l'explosion des ventes sur Internet. Le marché des produits de luxe a alimenté cette révolution de la vente au détail. Il a connu plus d'une décennie de croissance, les estimations récentes évaluant sa valeur à 380 milliards de dollars. Les marques haut de gamme ne sont pas sorties totalement indemnes de la crise du Covid. Leur activité a chuté de 25 à 45%. Aujourd'hui, des experts annoncent un retour à une meilleure croissance d'ici deux ans seulement. Une entreprise a choisi de s'attaquer au marché ultra-concurrentiel des voitures de luxe. Il s'agit de Genesis. Depuis son lancement en Corée du Sud il y a cinq ans, elle concurrence des marques comme BMW et Mercedes aux Etats-Unis et en Chine. À présent, elle étend ses activités à travers l'Europe. Son directeur général Europe, Dominique Bosch, est avec nous. Monsieur Bosch, merci beaucoup pour votre présence dans cette émission. Comment expliquer que les marques de luxe résistent aussi bien ? Trouvent-elles le bon équilibre entre le service client physique et les stratégies en ligne ? Évidemment, la pandémie de Covid-19 a changé les habitudes des consommateurs. Les achats en ligne, la livraison à domicile et le click and collect sont devenus la nouvelle norme. Mais on constate aussi, surtout maintenant que ça va un peu mieux, que tous les clients gardent une passion pour le shopping physique. Vous avez lancé votre activité aux Etats-Unis et en Chine. Vous avez à présent des vues sur l'Europe. Y a-t-il quelque chose que vous avez appris de cette première expérience et que vous comptez appliquer lors de votre entrée sur des marchés comme le Royaume-Uni, la Suisse et l'Allemagne ? Le marché européen est de loin le marché de voitures haut de gamme le plus sophistiqué et le plus compétitif au monde. Notre proposition consiste à offrir une expérience qui va au-delà du produit. Alors oui, nous apprenons beaucoup de ce que nous avons fait en Corée et en Amérique, mais nous nous différencions aussi dans notre approche en Europe en ajoutant ce contact direct avec nos clients, en leur donnant accès à cet assistant personnel Genesis qui les accompagnera tout au long de leur expérience de Genesis. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette mise à disposition d'un assistant personnel ? D'où vient cette idée et quel est l'intérêt d'un point de vue commercial ? Il y a un mot dans la culture coréenne qui est « sonnim » et il décrit précisément la manière dont nous voulons traiter nos clients. « Sonnim » désigne un invité que l'on accueille chez soi. Cela signifie que dans nos magasins et boutiques, nous voulons traiter les visiteurs, les clients potentiels, les consommateurs, comme si nous les invitions chez nous. Monsieur Bosch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Connaissez-vous le mot « figital » ? On pourrait croire qu'il est mal orthographié. En réalité, il s'agit du terme à la mode pour décrire la manière dont les magasins physiques intègrent les dernières technologies pour faciliter le shopping. Un lieu capitalise sur cette tendance, c'est Place Vendôme. Notre reporter, Cheikh Razad Safla, a pu avoir un aperçu exclusif de cette révolution dont la vente aux détails. Son nom évoque Paris, pourtant ce centre commercial d'un million de mètres carrés qui doit ouvrir prochainement se situe au Qatar, dans une ville nouvelle. Euronews est la première chaîne de télévision internationale autorisée à filmer à l'intérieur à l'occasion d'une visite guidée exclusive de ces espaces dont la construction a coûté plusieurs milliards d'euros. Quel est ce bâtiment dans lequel nous entrons ? C'est la porte d'entrée principale du projet et c'est là où se trouve le boulevard de la mode qui permettra d'accéder à toutes les grandes marques de mode. Cette rotonde est inspirée du Grand Palais à Paris. Nous sommes allés jusqu'à reprendre son code couleur pour pouvoir le reproduire. Le directeur du projet, Sean Kelly, nous explique comment cet espace intégrera les dernières technologies. Une fois arrivés à notre parking, par exemple, ce sera très facile. Nous proposons une solution, trouver votre voiture dans le cadre de notre application dédiée à Place Vendôme. Tout sera probablement regroupé sur cette application qui permettra que tout le monde soit connecté. Notre plus grand défi actuellement, c'est de déterminer dans combien de langues nous allons la développer. Quand d'immenses centres comme celui-ci voient le jour dans des climats difficiles, ils se doivent d'être encore plus innovants. Un projet de cette échelle change la donne dans l'expérience du commerce de détail et lui fait prendre une nouvelle dimension. Le shopping physique s'apprête-t-il à vivre une renaissance au niveau mondial et à se transformer durablement ? Un peu plus tôt, nous avons interrogé Karine Zegedi, responsable Modelux chez Deloitte à Genève. Je vous propose de l'écouter. Nous réalisons un suivi des comportements des consommateurs depuis 18 mois et nous constatons qu'au niveau mondial, ils sont aujourd'hui 59% à se sentir désormais en sécurité quand ils retournent dans les magasins. C'était 45% en janvier. Mais il y en a encore 40% qui ne se sentent pas en sécurité dans les magasins. Ceux qui y allaient achètent désormais en ligne. Ils ne veulent plus prendre de temps pour du lèche-vitrine et veulent acheter rapidement. Passons maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre rubrique « Business en 60 secondes ». Avec les bénéfices annoncés par Bank of China, ICBC, China Highway et PetroChina, nous entrons dans une période de résultats exceptionnels pour la Chine. La deuxième économie mondiale a connu une situation mitigée ces 12 derniers mois avec des signes positifs de croissance et une volonté des consommateurs d'acheter local. Le géant américain des données Salesforce doit lui aussi publier ses résultats pour le deuxième trimestre. La société dont le siège est à Seattle a connu un succès mondial en dominant le marché de la gestion de la relation client. Mais l'entreprise de Mark Benioff a été critiquée pour les prix de ses produits jugés trop élevés et elle n'a pas réussi à suivre le rythme de ses concurrents plus innovants. Enfin, Dell s'apprête également à faire part de ses résultats. L'entreprise opère un virage stratégique en délaissant les ordinateurs physiques au profit de services de données basés sur le cloud. Son objectif concurrencer plus agressivement des marques comme Google, Oracle et IBM. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez toute l'actualité business sur euronews.com et à bientôt pour un prochain numéro de The Exchange. On The Exchange.